Ces derniers jours, Jessica Thievenin et Thibault Garcia ont vécu la grande vie à Mykonos. Mais depuis, ce dernier est retourné en France pendant que la mère de famille profite encore un peu du soleil avec ses copines. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que l'influenceuse a cédé à quelques petits excès. Les vacances en Grèce touchent à leur faim et Jessica Thievenin est bien contente de rentrer chez elle, dans sa maison du sud de la France qu'elle a retrouvée pour l'été. Mais la jeune femme était aussi bien décidée à profiter au maximum de ses dernières heures à Mykonos. Aussi, elle n'a pas hésité à faire quelques folies en achetant notamment plusieurs bibelots et en s'offrant quelques gourmandises bien grasses. Un lâcher-prise qu'elle ne regrette pas, bien que les conséquences aient été immédiates sur sa silhouette. Face au miroir de la chambre qu'elle partage avec ses copines, le lundi 29 mai 2023, l'ancienne star des Marseillais a voulu montrer sa tenue du jour à ses abonnés Snapchat. Mais immédiatement, elle a déploré une prise de poids soudaine bien que très discrète. J'ai gonflé. Je vous jure que j'ai gonflé. Alors s'y est-il quelque chose qui arrive souvent, ça gonfle et ça dégonfle. Mais là j'ai clairement un petit bidou de deux mois, a-t-elle lâché avec légèreté. Mais inutile de s'emballer, la jolie blonde n'est pas enceinte. Loin de se plaindre, la maman de Mélone, 3 ans, et l'Ivan, 1 an et demi, est consciente que cette situation est entièrement de sa faute. En même temps, forcément la malbouffe et l'alcool ça fait pas bon ménage. A-t-elle mis en garde tout en se mettant de la crème sur le ventre pour éviter les marques liées à la prise poids. Une chasse à la cellulite ceci étant dit, l'épouse de Thibault Garcia est consciente qu'elle n'obtiendra pas de résultat probant si elle continue de garder cette hygiène de vie douteuse. Je mets la crème par acquis de conscience. Forcément je n'aurai pas de résultat, au contraire je vais me dégrader à cette allure, a-t-elle admis en rigolant avant de poursuivre, on a mangé n'importe quoi une semaine avant de partir en France, pareil en France et là je suis toujours à mon enterrement de vie de jeune fille donc autant vous dire que je n'aurai pas de résultat. Pour autant, Jessica Thibault ne compte pas se laisser aller. Je vais au yoga, je mange sainement, je suis quelqu'un qui fait super attention à son corps pour me sentir bien et pour l'apparence physique aussi parce que sinon j'ai beaucoup de cellulite. A-t-elle expliqué, sûr de pouvoir se reprendre rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501